Bienvenue dans le podcast une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage, je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseils par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 euros par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Promo flash, moins 30% de réduction sur tous les niveaux de cours de norvégien, demain seulement. Si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage du norvégien, c'est le moment demain de profiter de la promotion flash de moins 30% à l'occasion d'Halloween. Eh bien oui, je me suis dit que Halloween, c'était une occasion comme une autre de vous proposer une promo sur les cours de norvégien. Et simplement, la dernière promo que j'avais faite avait été un peu longue. Donc, c'était cool. Vous aviez été plein à vous inscrire. Et j'essaye, tout comme dans l'apprentissage du norvégien, de varier les sources. Là, j'essaye de varier le style de promo. Et du coup, je vous propose demain une promotion un peu plus importante, puisque c'est cette fois-ci moins 30%, ce que je fais très, très rarement. C'est la plupart du temps du moins 20%. Donc, je fais rarement moins 30. Et demain, vous avez moins 30% sur tous les niveaux, A0 plus A1 et A2. Et le pack élan qui regroupe tous les niveaux, qui est déjà... Ce pack élan a un prix réduit par rapport au prix des cours séparément. Donc, si vous ajoutez la promo de 30%, ça vaut vraiment le coup. Et je propose rarement plus de 30% en fait parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs épisodes, dont dans les épisodes de présentation des niveaux des cours et dans les épisodes d'annonce de promo, c'est que mes cours ne sont pas très chers par rapport à la concurrence. Je suis en dessous du prix des autres écoles. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vends des produits en France. Plus particulièrement, il y a, je dirais, moitié des élèves qui font partie de la communauté pour apprendre le norvégien, qui sont déjà en Norvège. Mais une grosse partie est aussi en France. Et je sais que le coût de la vie n'est pas le même en France et en Norvège. Et que si je m'alignais aux autres écoles pour les cours de norvégien, ça représenterait un budget encore plus important. Et je sais d'autant plus que de mettre de l'argent dans l'apprentissage d'une langue, ça représente un gros budget puisque c'est moi-même ce qui m'a bloquée dans mon apprentissage du norvégien au début. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de faire en sorte que le tarif de ces cours soit intéressant pour vous avec un budget en euros en France. Donc du coup, je suis quand même en dessous du prix des autres écoles, d'autant plus que mes cours sont donc en français et que, eh bien, pour l'instant, je crois bien que j'ai l'exclusivité puisqu'il y a des profs qui donnent des cours de norvégien en ligne et qui parlent français. Mais des formations de cours de norvégien en français, je crois bien que je suis la seule. Donc du coup, avec ces moins 30%, c'est quand même une grosse réduction et ça vous amène quand même à un prix très très intéressant. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour faire un petit aparté concernant les niveaux puisque je sais que ce n'est pas évident de savoir à quel niveau on est. J'ai mis sur l'onglet de mon site internet dans l'espace Apprendre le Norvégien un lien avec un test pour pouvoir évaluer son niveau, pour pouvoir choisir correctement, eh bien, quel niveau acheter. Mais justement, je voulais vous faire part un petit peu du retour d'expérience de plusieurs élèves que j'ai eus là dernièrement qui, en fait, avaient acheté directement le niveau A2 parce qu'ils pensaient être au niveau A2. Et en fait, ils ont commencé le niveau A2 et puis au bout de quelques leçons et au bout de quelques exercices, eh bien, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu compliqué, qu'ils étaient un peu justes. Et en fait, ils ont voulu me réacheter le pack A0 plus A1 puisque, du coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient très certainement loupé des éléments de grammaire ou des bases. Et en fait, ils ont eu envie de tout reprendre au début pour bien réapprendre, ce qui est très, très judicieux. Simplement, du coup, ils m'avaient acheté le pack A2, enfin, le niveau A2. Et ils ont acheté par la suite le niveau A0 plus A1. Et ils ont, en quelque sorte, perdu de l'argent puisque s'ils avaient acheté le pack Elan qui regroupe le niveau A0, A1 et A2, qui est à prix réduit, eh bien, ils auraient fait des économies. Donc, c'est juste pour vous dire de faire attention parce que, justement, là, le dernier retour d'expérience de cet élève-là qui m'a écrit, c'est qu'en fait, il avait commencé avec des applications de type, voilà, je ne sais plus si c'était Babel ou Duolingo. Et ça, vous vous êtes beaucoup à me poser la question, quelle est la différence entre une application et tes cours ? Le gros problème de ces applications-là, pour moi, ces applications-là, ce sont des applications qui sont très bien, mais qui doivent absolument être complémentaires à des cours. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des cours de Norvégiens. Ce sont des applications pour apprendre du vocabulaire, des phrases toutes faites, mais il n'y a pas d'explication quant à la création d'une phrase. Pourquoi ? La syntaxe, les explications de la grammaire. Et en fait, ces applications, elles vous évaluent votre niveau à partir de phrases toutes faites que vous avez apprises par cœur. Mais ça ne veut pas dire que vous savez pourquoi votre verbe doit être à telle place, pourquoi la négation, elle doit se trouver entre tel et tel mot, comment on construit une phrase interrogative. Il n'y a pas de leçon dans ces applications. Il n'y a pas de leçon de grammaire. Vous pouvez très bien utiliser des applications comme ça, qui vous font même peut-être appel que à des flashcards, à du vocabulaire, qui peuvent vous estimer à un niveau peut-être A2 ou B1. Mais en fait, vous n'avez pas du tout ce niveau-là, puisque vous n'avez jamais appris la grammaire. Donc faites vraiment très attention parce que, par exemple, vous pouvez très bien vous dire « Ok, je me lance dans un test officiel national pour passer des niveaux de Norvégiens. Si vous n'avez appris le Norvégien que avec des applications, sans lire, sans apprendre la grammaire, sans écouter du Norvégien, vous allez vous planter, vous allez perdre l'argent, puisque pour s'inscrire à un diplôme, pour passer un examen d'évaluation de niveau de Norvégien, c'est payant. Donc si vous échouez, on ne vous rembourse pas la somme, évidemment. Donc c'est juste pour vous mettre en garde. Faites très attention à ça. Et si jamais vous doutez, si vous êtes un peu quand même dans le début, si vous pensez que vous êtes autour du niveau A1, achetez mon niveau A0, A1, parce que c'est très important de reprendre dès le début, de ne pas avancer avec des lacunes. C'est vraiment, encore une fois, une des erreurs évidemment que moi j'ai faites, puisque je n'ai pas pris de cours comme j'aurais adoré avoir les cours que je fais moi. Donc je vous assure que quand vous apprenez une langue, en plus, si vous êtes motivé et que vous y passez du temps, vous allez perdre votre temps en fait, parce que vous allez mal apprendre et c'est d'une frustration extrême. Et si vous appliquiez correctement le temps que vous pouvez disposer pour apprendre le norvégien et si vous apprenez correctement, vous allez aller mais dix fois plus vite. Donc faites vraiment attention à ça. Donc sur la journée de demain, de 9h à 23h45, vous avez moins 30% sur tous les niveaux avec le code CITROUILLE30. Donc rendez-vous sur le site uneblondeennorvège.com, vous aurez toutes les infos de réduction en vous connectant sur le site et puis vous aurez les infos aussi dans la description de ce podcast et vous aurez les infos évidemment sur tous les réseaux sociaux, puisque je vais partager l'info de cette flash promo sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Concernant la suite des niveaux, vous avez peut-être entendu dans les derniers épisodes que je vous disais donc que je suis en train de travailler sur le niveau B1 à venir, ce qui est toujours le cas. Mais, mais, oui, il y a un mais. Mon petit objectif, parce que j'aime bien me lancer un peu des auto-défis comme ça, étant donné que je suis freelance et que je travaille à la maison et que j'ai beaucoup d'activités différentes. Quelquefois, pour me challenger et pour mettre un peu le focus sur une activité pendant un certain temps, je m'étais mis comme objectif d'essayer de terminer et de mettre en vente le niveau B1 pour Noël avant la fin de l'année. Mais, je vous annonce tout de suite que ce ne sera malheureusement pas le cas, puisque cette année 2024 n'est vraiment, vraiment, vraiment pas sympa du tout avec moi. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi, mais voilà, j'ai très, très hâte de passer à 2025. Et donc, concernant ce futur niveau B1, il arrivera, il est bien en cours de création, mais il arrivera effectivement en début d'année 2025 et pas en fin d'année 2024, puisque je suis toujours en train de le faire. Et puis, comme vous le savez peut-être si vous êtes étudiant dans un des niveaux de mes formations, c'est qu'il y a dans chaque niveau des invités, soit des Norvégiens qui parlent français et avec lesquels je parle des difficultés de l'apprentissage du Norvégien ou des dialectes, par exemple, de plein de choses comme ça. Ou alors, avec des Français qui parlent couramment norvégien et on parle de l'apprentissage. Et j'ai eu des invités différents pour tous les niveaux. Et l'invité que j'aurai dans le niveau B1, il est déjà prévu, c'est déjà calé, il est OK, mais voilà, je devais aller faire chez lui. Il n'habite pas très, très loin de chez moi. Je devais aller faire l'enregistrement chez lui là dans pas longtemps. Donc évidemment, avec ce déménagement soudain, c'est tout chamboulé. Et donc voilà, je vais avoir trois semaines, à peu près trois semaines, un mois entre le déménagement et puis les vacances de Noël. Donc je vais avoir le temps d'avancer. Mais je n'aurai évidemment ni le temps de le finir, ni le temps de monter l'épisode de podcast exclusif avec cet invité. Je ne sais même pas si j'aurai le temps d'aller faire l'enregistrement. Ce sera peut-être fait aussi en début 2025. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est évidemment toujours d'actualité de faire ce niveau B1. Et ce qui est très, très chouette, c'est qu'encore une fois, c'est vous qui me motivez, puisque quand j'ai commencé les cours de Norvégiens en français, j'étais dans une première étape persuadée de m'arrêter au niveau A0 et A1. Parce que c'est évidemment les niveaux dont tout le monde a le plus besoin pour commencer. Mais je n'avais pas anticipé. Et j'en suis évidemment très, très contente. Mais je n'avais pas anticipé que ces cours vous plairaient autant, qu'il y aurait autant d'inscrits. Et surtout de gens qui avaient déjà un petit niveau, en fait, mais qui ont pris justement ce pack A0 et A1 pour être sûre de bien repartir à zéro, de bien reprendre toutes les bases qui, du coup, l'ont ingurgité assez vite et qui m'ont très vite demandé le niveau A2. Et là, je me suis dit, oh là là, d'accord, bon, alors faut que j'enquille sur le niveau A2, qui m'a pris énormément de temps aussi. Et ben, rebelote, avec ce niveau A2, je ne pensais pas non plus que vous seriez beaucoup à me demander le niveau B1. Certains élèves me demandent le niveau B1 parce qu'ils ont déjà acquis le niveau A2 avant et souhaitent « commencer » avec mes cours au niveau B1. Et des élèves, eh bien, très travailleurs, très assidus qui ont fait A0, A1 et A2 chez moi et qui attendent le niveau B1. Donc, voilà, je suis désolée de vous annoncer que ce niveau ne sera pas prêt pour la fin d'année. Ce sera, voilà, début 2025, mais ça avance. Je ne rentre pas dans les détails de chaque situation, mais donc j'ai perdu ma maman il y a cinq mois et demi, dont deux mois de passer à l'hôpital, à son chevet, dans des conditions très difficiles, très compliquées, etc. Je suis fille unique, donc situation compliquée de laisser mon papa tout seul en France, duquel je suis très proche, etc. Enfin, bon, bref, grosse période très compliquée pour moi depuis le départ de ma maman. Ensuite, là, il y a quelques temps, mon papa a eu aussi quelques problèmes de santé. C'est en train de se résoudre, mais du coup, voilà, grosse inquiétude, gros stress. Mon compagnon a aussi quelques problèmes de santé. Et là, la nouveauté de la fin d'année, et j'espère que ce sera la dernière mauvaise nouvelle de l'année, parce que là, je vous avoue que j'en peux plus, c'est que je suis locataire de la maison dans laquelle j'habite depuis quatre ans et demi. Et nous venons de recevoir le préavis de demande de départ de la maison, puisque le propriétaire souhaite récupérer la maison pour ses enfants. Donc, nous avons trois mois pour dégager. Voilà la bonne nouvelle du moment. Donc, je raconte tout ça en détail dans un podcast bonus dédié aux contributeurs Patreon. Cet épisode sortira vendredi prochain, le 8 novembre. Et c'est un épisode de 45 minutes dans lequel je vous raconte vraiment ce qui s'est passé, comment on a géré la situation. Et puis, un petit peu globalement, quels sont les risques en Norvège en étant locataire. Et ça, c'en est un très, très gros. Et puis surtout, comment ça s'est passé pour retrouver un logement ? Parce que là, encore une fois, on a eu de la chance, puisqu'on a mis deux jours à trouver un nouveau logement. Et on a trouvé une super maison dans laquelle on déménage bientôt. Donc, c'est encore plein de chamboulements, puisque, comme vous le savez, peut-être, je fais de la musique aussi à côté. Mon compagnon est batteur professionnel, prof de musique, prof de percussion, de batterie. Et moi, je donne des cours de chant. Donc, on a un studio de musique à la maison, en fait. Donc, en plus de la superficie de la maison à déménager, on doit aussi déménager tout un niveau de studio de musique. Donc, du coup, beaucoup de taf. Beaucoup, beaucoup de taf. Et puis, encore, beaucoup de stress, beaucoup de soucis, etc. C'est du matériel. C'est aussi de cette petite façon de voir les choses dont je parle dans l'épisode bonus. C'est que, voilà, je me dis que là, la maison, c'est pas grave. C'est que du matériel. C'est chiant. C'est chiant à faire. Mais voilà, depuis le départ de ma mère, je me focalise vraiment sur la santé de mes proches et sur ma santé, bien-être physique et mental. Et du coup, j'essaye de pas me stresser là-dessus. Mais c'est un peu chiant pour plein de trucs parce que comme je suis freelance et que je bosse à la maison et que j'ai mon bureau, j'ai un bureau, moi, évidemment, avec un PC et un grand écran géant puisque je fais du montage vidéo, que je travaille en photo, en infographie. Donc, j'ai besoin d'un grand écran et d'espace. J'ai un ordi portable en secours. Et puis, quand je me déplace. Mais tout ça pour dire que, voilà, pendant cette période de déménagement, eh bien, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué de continuer à gérer toutes mes tâches. Mais ce qui est très cool, c'est que j'avais de l'avance dans la gestion, dans la planification, l'enregistrement et la mise en ligne de mes épisodes de podcast. Donc, il y aura bien des podcasts diffusés tous les vendredis jusqu'à Noël. Et j'essaye donc de prendre tout ça, avec un petit peu de philosophie. Et je me dis que ce qui est très cool, c'est que le quartier dans lequel j'habite, ça fait dix ans que j'habite dans ce quartier-là, puisque j'ai habité pendant six ans, un petit peu moins de six ans, dans un appartement au rez-de-chaussée d'une maison privée à Tolsreux. Donc, un petit peu à l'extérieur de Tönsberg, vraiment pas très loin du fjord. Le premier appartement, il était à, je ne sais pas, 400 mètres, je crois, du fjord et d'une très, très belle plage. Si vous me suivez sur les réseaux, c'est vraiment là où je fais beaucoup de stories quand je vais me promener à pied ou à vélo. Et là, dans la maison dans laquelle j'habite depuis quatre ans et demi, que je vais bientôt quitter là, c'est dans le même quartier. C'est une rue au-dessus, en fait. Ça m'avait juste un tout petit peu éloignée de la plage et du fjord, mais j'y étais quand même très, très proche. J'étais à 800 mètres au lieu de 400 mètres, mais j'étais vraiment pas loin. Mais ce qui est très, très cool, c'est que la maison qu'on a trouvée, en fait, se trouve à Chum, qui est une... c'est un petit archipel, en fait, qui est lié à Tunsberg. Et voilà, c'est vraiment un coin qui est très, très chouette, qui est très, très beau, que je connais très bien, où on va très souvent se promener. Et voilà, c'est un peu plus loin de Tunsberg, mais je m'en fous parce que moi, je travaille à la maison. J'ai pas du tout besoin. Je crois que Tunsberg, le centre-ville, je dois y aller, aller peut-être une fois tous les trois mois. Peut-être tous les deux mois ou tous les trois mois. J'y vais, en gros, quand j'ai besoin de faire du shopping, quand j'ai besoin d'acheter un truc. Mais sinon, les courses en termes d'alimentaire et tout ça, je vais pas du tout en ville. Je vais autour de chez moi. Et puis moi, je suis pas du tout une citadine. Je ne le suis plus. Donc quand je vais me promener et tout, évidemment, je vais me promener dans la forêt ou le long du fjord. Donc moi, j'ai pas du tout besoin d'être près de la ville. En fait, ça fera un tout petit peu plus de route pour mon compagnon, mais franchement pas beaucoup plus. Et là, on a trouvé une maison énorme. En fait, on va louer une maison de 160 mètres carrés, plus un appartement de 50 mètres carrés en bas. Et en fait, on va faire notre studio de musique en bas. Et c'est une maison neuve qui a été refaite à neuf et qui n'a jamais été habitée, en fait, depuis qu'elle a été refaite. Donc c'est très, très cool. Avec encore une particularité dans le bail et tout. Ça, je vous invite à aller écouter l'épisode de 45 minutes bonus pour les contributeurs Patreon que je vous ai enregistré dans lequel je vous raconte tout ça. Et du coup, le point positif, c'est qu'on change de quartier. C'est pas du tout dans le même coin. C'est à 20 minutes de 30 minutes de là où j'habite. C'est à 20 minutes du centre-ville. Et du coup, ça va me faire plein, plein de nouveaux coins de balade, que ce soit à pied, à vélo ou même en bus ou même en trottinette électrique. Je pourrais prendre ma trottinette électrique pour aller dans plein de coins super autour parce qu'il y a des pistes cyclables partout. Sinon, c'est des petites routes de campagne. Et je peux très bien aller à un endroit en trottinette, laisser la trottinette et après marcher à pied, mais vraiment me servir de la trottinette pour me déplacer. Donc du coup, c'était aussi ce petit épisode pour vous prévenir que si vous êtes contributeurs Patreon, ma promesse là, cette année, c'était de vous faire plus de vidéos pour vous faire découvrir des nouveaux lieux. Donc évidemment, là, je suis en plein déménagement. Là, je suis en train de vous parler. J'ai mon champ de vision sur la pile de carton en face de moi. Ça me désespère. Mais voilà tout ça pour vous dire que là, dans les semaines à venir, ça va être assez compliqué pour moi de vous faire des vidéos parce que voilà parce que déménagement. La seule chose qui est cool, c'est qu'on va quand même avoir presque trois semaines à cheval avec les deux logements. Donc, on va pouvoir faire un déménagement cool en plusieurs parties. Et en fait, on va déménager toutes les petites choses et toutes les choses fragiles nous mêmes et en plusieurs fois en louant des remorques gratuites. Ça, j'en parle aussi dans l'épisode bonus. Et sinon, pour les gros meubles, on a pris des déménageurs. Voilà. Et pas par flémardise. C'est parce que mon compagnon avec ses problèmes de santé ne peut pas porter de lourd. Et moi, je n'ai pas envie de porter des trucs toute seule et de me blesser. Donc, on a pris des déménageurs pour le gros des meubles. Enfin voilà, le lit, le canapé, les grosses tables à manger et tout ça. Et sinon, nous, on va se débrouiller avec le reste. Donc, finalement, je pense que ça va être un déménagement plutôt cool dans le sens où on va pouvoir le faire en plusieurs fois avec des petites parties. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je ne vais pas forcément avoir le temps de vous faire beaucoup de vidéos pour vous montrer des lieux que je visite comme je vous avais promis. Mais promis, 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 dès que le déménagement est passé, je vous fais tout plein de vidéos. Le déménagement officiel, c'est le 15 novembre. Et moi, je pense qu'ensuite, je vais commencer à préparer, en tout cas, à organiser un petit peu mon départ en France pour les fêtes de fin d'année. Je pense que je vais rentrer autour du 15 décembre. Ce qui me laisse à peu près un mois entre le déménagement et le départ en France. Et même si je serai en plein emménagement là-bas, dans la nouvelle maison, j'irai forcément me promener. Donc, je vous ferai des vidéos. Promis, je vous en ferai tout plein. D'autant plus que ce qui va changer aussi, ce qui est cool, c'est que là, le quartier dans lequel je suis là depuis dix ans, il est super. Il est vraiment très, très bien. Simplement, c'est... Nous, la maison qu'on loue, là, c'est une vieille maison en mauvais état. Donc, c'est pour ça qu'on avait un prix intéressant, pas trop cher. Mais c'est un quartier très chic, très, voilà, très bobo, très chic et du coup très cher. Donc, c'est aussi pour ça qu'on change de quartier parce que là, on a trouvé vraiment beaucoup plus grand pour un prix très raisonnable. Et ce quartier, ça fait quand même dix ans que j'y suis et que je me promène beaucoup, je marche beaucoup, je fais beaucoup de vélo. J'ai beaucoup exploré en voiture, à vélo, à trottinette, à pied, en bus et tout. Je ne dis pas que je connais par cœur. J'étais encore en train de découvrir des nouveaux coins. Mais je suis aussi contente de changer de quartier, de découvrir des nouveaux coins. Ça va être plutôt cool de faire mes courses dans des magasins différents. J'ai vu qu'autour, il y avait un ou deux petits cafés très sympas. En fait, je vous montrerai sur la carte, sur les réseaux sociaux, où est-ce que c'est là où je vais aller habiter. Mais c'est un endroit, en fait, où il y a très, très peu d'habitants l'année. Parce que c'est un endroit qui est aussi un peu chic et un peu bobo parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de résidences secondaires pour les riches, entre guillemets, d'Oslo, qui ont des résidences secondaires là-bas pour les week-ends et pour les vacances. Mais ça fait que c'est un endroit où il y a très, très peu d'habitants l'année et ça fait fois dix le nombre d'habitants l'été. Donc le reste de l'année, c'est très calme. Et il y a des petits cafés sympas, il y a des petits coins vraiment très chouettes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et donc aussi, un des changements qui s'opèrent là à cause du déménagement, c'est que ça faisait sept ans là que j'étais inscrite dans une salle de sport. Vous aviez peut-être vu certaines de mes stories où j'en parlais aussi des fois dans certains podcasts, que c'était une salle de sport très, très chouette, très grande sur plusieurs niveaux et surtout avec un espace piscine en fait, avec une grande piscine de 25 mètres de longueur où on pouvait bien nager et avec un espace spa avec jacuzzi, sauna, hammam, grotte, bain chaud, etc. Donc j'étais abonné à cette salle de sport et du coup j'y allais très souvent. Mais là, ça va faire trop loin du lieu où j'habite. Je ne vais pas pouvoir continuer à aller à cette salle de sport. Donc là, j'ai écrit cet après-midi pour envoyer mon préavis d'arrêt d'abonnement. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais du coup, je vais reprendre les activités sportives comme je le faisais avant. C'est-à-dire que je vais faire des cours en fait à la maison parce que moi j'ai tout le matériel pour faire du sport à la maison. J'ai les tapis, les haltères. J'ai un ballon. Enfin, j'ai plein de choses pour faire du sport à la maison. D'ailleurs, très souvent en fait, quand j'allais à la salle de sport, là, je ne faisais pas beaucoup de cours collectifs. Je faisais un petit peu de cardio. Et en fait, je n'aimais pas trop les machines de muscu. Je faisais très souvent. Je prenais des poids libres et je faisais des... J'allais dans l'espace de gym libre et je m'installais avec mon téléphone et tout ça sur un petit plot devant moi. Et je faisais des vidéos en fait. Des vidéos gratuites sur Internet, sur YouTube. Je suis plusieurs sportifs et sportives qui ont des chaînes YouTube avec des vidéos gratuites. Et je faisais ces vidéos-là en fait. Donc du coup, ces vidéos-là, je peux très bien les faire chez moi. Et pour le côté cardio, marche, etc., eh bien, j'irais tout simplement faire du sport dehors. Voilà. J'irais marcher, courir et faire du vélo dehors. Et ce sera très bien puisque là, j'ai toujours aimé beaucoup être dehors. Si vous me suivez, la plupart des épisodes aussi bonus, je les enregistre aussi très souvent quand je suis dehors. Je sors beaucoup. J'ai besoin d'être dehors. C'était déjà quelque chose que je ressentais quand j'étais à Paris, mais évidemment d'autant plus depuis que je vis en Norvège. Mais là, d'autant plus depuis le décès de ma maman, puisque ça va un tout petit peu mieux évidemment avec le temps. Ça fait cinq mois et demi maintenant. Mais j'ai du mal à surmonter cette épreuve. Et d'être dehors m'aide beaucoup. De marcher, d'être seule dans des contextes différents, c'est-à-dire quelquefois le long du fjord, quelquefois en montagne, quelquefois en forêt, quelquefois le long de la route, quelquefois d'aller près d'un centre équestre et d'aller voir des chevaux, parce que j'aime beaucoup les chevaux, comme j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, pendant dix ans quand j'étais adolescente. Donc voilà, j'aime beaucoup être dehors. Donc je me suis dit que voilà, ce serait très bien. Je vais refaire des activités sportives dehors, plus de la muscu à la maison, avec mes poids à la maison, avec mes vidéos. Et puis j'ai aussi des vidéos de cardio et de HIIT que je fais à la maison. Donc ça va aussi être un changement. Donc voilà, il va y avoir pas mal de chamboulements. Donc je vous referai très certainement un épisode aussi bonus pour les contributeurs, je pense, début décembre, pour vous parler un petit peu de tout ça, de ma nouvelle vie finalement. Ça va faire du changement aussi. Et puis je me dis que aussi peut-être ce côté, le côté positif de tout ça, c'est que là, j'ai tellement de choses à faire entre tout mon taf à côté, plus gérer ce déménagement que finalement j'ai presque moins le temps d'être triste. Donc voilà, peut-être que ça aide aussi finalement d'avoir tout ça à gérer. Je vous rappelle que vous avez accès à tous les épisodes bonus que j'envoie aux contributeurs Patreon à partir de 2 euros par mois. Ça, c'est le premier forfait. Et le deuxième forfait, c'est le forfait où vous avez aussi accès à ces vidéos. Et ça, c'est 5 euros par mois. Et j'essaye d'envoyer entre une et trois vidéos par mois. Et c'est un mélange de vidéos de découvertes de la nature en Norvège et d'explications ou d'aides pour les cours de Norvégiens. Donc voilà, c'est mon but là, en cette fin d'année et puis pour l'année prochaine, de vous envoyer beaucoup plus de vidéos. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux contributeurs dernièrement. Donc merci beaucoup. Merci énormément à tous pour votre soutien parce que je l'ai déjà dit plein de fois. J'adore faire ce podcast. J'adore vous parler. J'adore noter et répondre à vos questions et noter les thèmes que vous m'envoyez. Voilà, tous les points que vous souhaitez que j'aborde dans ce podcast. J'adore, j'adore vraiment faire ça. Je savais que j'aimerais, mais franchement, je ne pensais pas que je kifferais autant. Mais eh bien voilà, la seule particularité de ce podcast, c'est que c'est quelque chose que c'est un loisir. C'est un hobby. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. Ça ne me rapporte rien. Donc les contributions que je reçois sur Patreon, ça me rembourse tout juste en fait les frais que me coûte ce podcast puisqu'un podcast coûte de l'argent puisqu'il faut acheter du matériel, il faut mettre en ligne, il faut gérer les épisodes, etc. Donc du coup, je finis tout juste à zéro grâce à vos contributions. Donc je ne gagne pas d'argent du tout avec ce podcast. C'est vraiment un plaisir et un loisir. Donc merci. Merci vraiment à tous les contributeurs parce que 2 euros, ce n'est pas grand-chose. 2 euros, c'est 2 euros par mois. Donc voilà, sur un an, ça fait 24 euros. C'est comme si vous achetiez l'album d'un artiste. Donc ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est un soutien très important. Et puis c'est surtout le cumul de tous ces petits soutiens qui fait que je peux continuer ce podcast. Donc un énorme merci à vous tous. Et puis donc, je vous rappelle, demain, promo flash uniquement sur la journée de demain de 9h à 23h45, moins 30% de réduction sur tous les niveaux de cours de Norvégiens en français avec le code CITROUILLE30. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddy et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt !